Qu'il soit débloqué rapidement ou non, le plan de sauvetage pour la Grèce ne permettra pas de ramener la dette publique du pays à 120% du PIB d'ici 2020. Il reste un trou à combler, c'est ce qu'indique un rapport de la Troïka présenté mercredi à l'Eurogroupe. Ce niveau d'endettement a été calculé à 129%, il faudra donc compenser. La contrepartie de ce plan d'aide est un nouveau programme d'austérité dont l'application par l'administration grecque pose encore certains problèmes. Je pense que la Grèce et le gouvernement grec ont le pouvoir d'éviter une faillite incontrôlée. Je ne crois pas que l'histoire s'arrête quand on vote des mesures. Elle s'arrête avec la réalisation de ces mesures, affirme Vangelis Agapitos, analyste financier. Les Européens ont du mal à réaliser comment l'État grec ou le gouvernement grec, les partis politiques grecs, arrivent à jouer leur partition alors que la situation a empiré. L'agence de notation Moody's a lancé de son côté un nouveau coup de semence en direction des banques, cette fois-ci dans un communiqué. Elle envisage prochainement d'abaisser la note de 114 banques européennes en raison de la crise de l'euro et de la baisse de la note de plusieurs États européens. Pratiquement toutes les grandes banques européennes sont depuis jeudi sous surveillance négative de la part de l'agence. Sous-titrage Société Radio-Canada